Parmi les 3.250 personnes ayant une pression artérielle basse, 40 ont subi un AVC cérébral au cours de la même période. Ça, on va mettre normal, au lieu de basse, normal. C'est ça. 40 ont subi un AVC au cours de la même période de suivi. Maintenant, on nous demande de quel type d'études épidémiologiques s'agit-il ? C'est une étude cohorte. Cohorte. Oui. Donc, quels éléments nous font penser que c'est une étude cohorte ? Parce qu'il y a une notion de suivi dans le temps. Étude de cohorte. Suivi dans le temps. Il y a quoi encore ? La notion de groupe. C'est-à-dire ici, on peut dire que j'avais dit la dernière fois, cohorte, c'est un ensemble d'individus. Ils ont les mêmes caractéristiques. En dehors de l'exposition. On va faire le suivi dans le temps. Pour voir maintenant l'apparition de la maladie ou de l'événement. Donc, l'histoire même, je vous ai expliqué. C'est-à-dire que c'est un groupe de jeunes gens incorporés dans l'armée, ils sortaient pour partir faire la guerre. Donc, au retour, on voyait parmi les N groupes, ceux qui ont eu des handicaps, ceux qui sont décédés. Donc, il y a ces groupes aussi, il y a ces notions de groupe. Donc, nous sommes des groupes, nous sommes des groupes d'individus, d'individus ayant les mêmes caractéristiques. En dehors de l'exposition. Vous voyez mon écran, j'espère. Oui, oui. Ok, parfait. C'est juste un peu, si vous pouvez agrandir un peu. Oui, je vais zoomer. Ça va? Oui, oui. Ok, parfait. Donc, ça, c'est des éléments qui nous permettent de dire que c'est une étude cohorte. Maintenant, en petit dé, on nous demande de définir l'exposition et la maladie. Qui est? Attendez, je vais interroger ceux qui sont en ligne. Oui, bonjour, chef. Docteur Youssouf. Ok, docteur Youssouf, bienvenue. Oui, merci. Bienvenue. Ça fait quelques temps que je suivais de manière irrégulière. Ok, maintenant, on est à l'exercice 1, question numéro 2. Oui, oui, j'ai suivi. Ok, l'exposition, c'est quoi ici? L'exposition, c'est des facteurs externes pouvant influencer l'état de santé ou bien l'apparition d'une maladie. En un mot. En un mot, c'est des facteurs de risque. Il faut bien lire l'intitulé. L'exposition, c'est quoi ici? L'exposition, c'est... Rémonter l'exercice. Vous avez l'exercice, mon cher. On dit sur 600 personnes âgées de 50 ans. L'exposition, c'est l'HTA. L'HTA. Vous êtes d'accord? Oui, professeur. Oui, professeur. Ok, je vais écrire pour l'autre aussi l'événement. Qui n'est pas d'accord? C'est quoi, l'HTA? Proesseur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On a des reposantes. Ok, oui, c'est normal. L'exposition, c'est la pression artérielle. C'est la pression artérielle. Il y a quelqu'un qui a dit l'HTA. Il y a aussi AVC qui est sorti. Maintenant, nous allons faire la synthèse. N'est-ce pas? Faisons la synthèse. On a dit ici, on a pris un groupe. Il faut lire. Je vous donne juste 30 secondes. Relis l'intitulé. Quelqu'un peut lire? Oui, professeur. Ok. Sur les 600 personnes âgées de 50 ans qui avaient une pression artérielle élevée, 105 ont subi un accident vasculaire cérébral dans les 10 ans suivant le suivi. Parmi les 3250 personnes ayant une pression artérielle normale, 40 ont subi un accident vasculaire cérébral au cours de la même période de suivi. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est un groupe de sujets. On veut voir ici. On veut voir ici. Les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'influence des maladies cardiovasculaires sur la survenue de l'accident vasculaire cérébral. Donc, on vous a dit déjà, on a dit que les groupes-là, ils ont les mêmes caractéristiques en dehors de l'exposition. Donc, si vous lisez un peu l'intitulé, on a dit qu'il y a un groupe qui a une pression artérielle élevée, l'autre a une pression artérielle normale. Donc, c'est la pression artérielle ici qui est notre exposition. Maintenant, cette pression artérielle, c'est vrai. Il y a normal, il y a élevée. Donc, l'élevée ici, ça sera l'hypertension artérielle qui est appelée HTA. Donc, on va dire que notre exposition, c'est l'HTA. HTA, c'est l'hypertension artérielle. Il y a une définition. Le plus souvent, nous, les cliniciens, ils utilisent la définition simple, c'est-à-dire 12 ou 14, mais il faut toujours utiliser la définition internationale. C'est-à-dire, il y a la définition internationale, il y en a deux, il y a pour l'OMS, il y a pour l'association des cardiologies canadiennes ou quoi là, où il y a les stades pré-HTA, HTA en 2-3 grades. Donc, c'est ça qu'il faut utiliser. Ah, c'est le NIA. Procheur. Hein? Procheur. NIA, exactement. C'est NIA qu'il faut utiliser. C'est NIA qu'il faut toujours utiliser. Donc, ici, l'exposition... Oui? Moi, j'ai un petit souci avec l'énoncé. D'accord. Vas-y. Dans l'énoncé, on a donné le premier chiffre, c'est 600 individus. dont la tension était élevée. Oui. Sur eux, il y a 35 qui ont fait. Ensuite, on a donné un autre deuxième chiffre, 3 250 personnes n'ayant pas d'hypertension. Bon, ici, j'ai un petit souci. Oui, vas-y. Avec la cohorte, quoi. je ne sais pas si, ici, il ne fallait pas prendre un nombre total d'individus et au sein de ce nombre total, il y a ceux qui ont fait d'hypertension et qui ont fait l'AVC et ceux qui ont fait n'ont pas de tension et qui ont fait l'AVC. Vous étiez avec nous les samedi? Oui. D'accord. On va revenir. Regardez le point 3, là. Présentez les résultats sous forme d'un tableau. Donc, c'est un exercice aussi. Point 3, on va répondre à ça. L'intitulé, là, ça vous permet de renseigner le tableau. On n'est pas obligé de vous dire tout le temps parmi les exposés, il y a eu tant. Parmi les non-exposés, il y a eu tant d'événements. Donc, on n'est pas obligé de dire ça. C'est à vous de décortiquer l'intitulé. C'est ça, l'avantage aussi. C'est-à-dire, vous allez prendre la littérature transformée en données statistiques. Les données statistiques aussi vont vous permettre de faire l'épidémie. Ça va? Oui, prochain. Déjà, dans cohort, vous avez vu qu'il y a toujours un grand groupe. Ces grands groupes-là, on peut les subdiviser en deux, exposés, non exposés. Ça veut dire que c'est l'exposition qui diffère. Ils ont les mêmes caractéristiques en dehors de l'exposition. On va faire le suivi dans le temps pour voir maintenant l'apparition de l'événement ou de la maladie. Donc, ici, on nous a dit, on vient de répondre à cette question, l'exposition dans notre exercice, c'est l'astia. L'astia, c'est défini comme une hypertension artérielle. Donc, il faut utiliser la définition de NIHA. NIHA, c'est N-H-N-Y-H-A, si je ne me trompe pas. New York Association. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, il faut utiliser cette définition pour bien classer l'astia. Maintenant, l'événement. L'événement, ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous faites le suivi, c'est l'issue, c'est le devenir. Donc, vous vous attendez à quelque chose. C'est ça, l'événement. Donc, en lisant l'intitulé, l'événement, ici, c'est quoi? L'AVC. L'événement, c'est l'AVC. AVC. Donc, on va écrire AVC. AVC, c'est connu par tout le monde, c'est l'accident vasculaire cérébral. Il faut prendre en compte les autres aussi qui ne sont pas forcément du secteur de la santé humaine. non. Donc, AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est bon? Maintenant, question 3. On nous dit présenter les résultats de l'étude sous forme de tableau. Donc, on va faire les tableaux. Les tableaux. Donc, pour les tableaux, l'association ici. Maintenant, notre tableau, ça sera tableau à combien de cases? Tableau de contingent. Tableau de contingent. Avec combien de cases? 4 colonnes, 4 lignes. 4 colonnes, 4 lignes. D'accord. Les lignes, c'est quoi? Les lignes, ça correspond à quoi? Il y a une manière aussi de les faire. Les lignes, ça correspond à quoi? Exposition et non-exposition. Les lignes, j'ai dit lignes. Événement. Événement. Événement, on peut appeler événement comment aussi? Maladie. La maladie. Parfait. Donc, ici, c'est l'événement ou maladie. Il faut toujours garder ça en tête. Maladie ou événement. Maladie slash slash événement. Procère, ça, c'est pas les lignes, c'est la colonne dans ce qu'on vient. Ça, c'est les lignes. Regardez, c'est ça, ligne. Regardez, je vais mettre, c'est ça, on appelle ligne. On va mettre les données dans les colonnes là où vient. Non, et regardez, ce que j'ai sélectionné, ça, c'est ligne. OK, oui, je vois. Ça, c'est ligne. Donc, colonne, c'est comme ça. Regardez maintenant, c'est ça, colonne. Oui, je vois. C'est compris. OK. Donc, maladie, on met ça sur la ligne. Événement, on met ça sur la colonne. Donc, maladie, ici, c'est quoi? AVC ou l'événement, c'est AVC. Pas d'AVC. Maintenant, on met ici HTA. Pas d'HTA. N'est-ce pas? Pour simplifier, vous pouvez mettre HTA plus, HTA moins. Oui, c'est-à-dire, avec le groupe, il faut être... Il y a une approche aussi pour faciliter la compréhension à tout le monde. D'autres vont demander HTA plus. c'est quoi? Mais si on met pas d'HTA, ça sera plus simple encore. C'est bon? Donc, on peut commencer à renseigner les tableaux. Vous avez fait? Sur les 600 personnes âgées de 50 ans qui avaient une pression artérieure élevée, on met ça où? Les 600, on met 600 où? On commence par les 35. On va mettre entre la première colonne. Ça revient à la même chose. J'ai commencé par les premiers chiffres. Sur les 100. 6 ans. Au niveau du total. Oui, 600 personnes. Total, le HTA plus. HTA. C'est où ça? C'est ici? Non, non, non. Total. Ici? Total. Total. Total, au niveau du total. Donc, c'est ici? D'accord. Maintenant, on nous dit 35 ont subi un AVC. Au niveau de la colonne HTA, AVC. AVC. J'ai mis ici? Voilà. 35. 35. 565. Maintenant, oui, on va mettre les chiffres, après on revient. OK. Parmi les 3250 ayant une pression artérielle normale. 3200 c'est on met ça où? Deuxième total. Le total. 3250. 40 ont subi un AVC. C'est ça, non? Pas HTA, pas HTA, pas AVC. Pas HTA, c'est 40 ici. OK. donc vous allez me faire les restes du calcul. 261 par hectare. C'est combien? C'est 565. 565. 565, OK. 3200. 3200. 3200. Oui. Ici. Quelqu'un a des difficultés pour ça? 3200. Oui, allez-y, je vous écoute. 3775. 3775. 3850. 50. C'est ça? Oui, oui. Tout le monde a eu ça? Oui, professeur. Qui n'a pas eu? Il y a 34 personnes en ligne, mais je vois que c'est deux ou trois personnes qui réagissent. Docteur Kamate et Clémence. Docteur Do. Vous avez eu ce tableau? Oui, prof, j'ai eu le même tableau. Ah bon? Qui a parlé, mais c'est... Docteur Do? Oui, c'est Docteur Do, oui. Ah, OK, d'accord. Parfait. Maintenant, c'est que j'ai... Professeur. Oui? Moi, j'étais en circulation pour la maison. Bien que j'arrive. Il n'y a pas de soucis. Excusez, j'étais en circulation. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire ça sur Epi Info directement? L'association, maintenant, attendez, on va calculer. On va faire quatre, petits quatre là. On va faire les calculs manuels. Après, vous allez les faire sur quelle est la mesure, déterminer la mesure d'association entre l'exposition et l'événement. Pour l'étude cohorte, la mesure d'association, c'est quoi? C'est un mot, ça non. Hum? Les risques et les risques et les risques et les risques. Les risques et les risques et les risques Oui. D'accord. Je vais écrire ça tout de suite. OK. C'est les risques et les risques. Les risques. relatifs. Et la mesure d'association dans les études cohort. C'est bon? Maintenant, comment on les calcule? Comment on les calcule? Ça doit être fluide, là. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Ah, bah. L'exposition, c'est bon. L'e... Non, non, non. C'est pas ça. c'est bon. C'est bon. R, R, R. Oui, R, R. R, 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 R. R, R égale à R, 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 R. qui a calculé l'incident chez les exposés c'est égal à l'incident chez les exposés ici c'est égal à l'incident 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 C'est combien ? Égal, qui a fait les calculs ? 4,43 4 ? 4,43 Qui a calculé l'intervalle de confiance ? Elisabeth, votre micro Non, ce n'est pas moi, je ne sais pas c'est qui Elisabeth Elisabeth Elle a fermé Oui, excusez Non, ce n'est pas fini le bruit Il faut fermer ton micro Voilà C'est bon ? Oui, c'est bon Ok, maintenant, qui a calculé l'intervalle de confiance ? Sir, bonsoir Bonsoir C'est le docteur Koulouali Koulouali, ça va ? Ça va Donc, pour l'intervalle de confiance, on a la borne inférieure de 3,036 3,036 Et la borne inférieure de 7,39 C'est bon ? Bonjour, comment va ? C'est par rapport au risque relatif Dans MP Info, ça donne 4,73 Alors que nous, on a eu 4,43 On a eu 4 combien ? On a eu 4,43 Alors que dans MP Info, ça donne 4,73 Peut-être qu'ils ont tout pris, quoi Parce que sur les machines, quand tu laisses les Mais c'est les mêmes quatre Sûrement dans l'EP Info C'est la même formule Maintenant, dans l'EP Info Le fait qu'ils ne vont pas prendre les La machine va prendre l'ensemble des chiffres là Et c'est ce qui fait que peut-être c'est un peu ça Nous, on a arrondi, quoi C'est-à-dire qu'on a pris 3 chiffres après la virgule Donc, c'est un ensemble de 4 calculs C'est un ensemble de 3 calculs Donc, le fait de prendre 3 chiffres après la virgule là C'est ce qui explique Si vous voulez, on peut faire sur MP Info Vous allez voir Vous savez faire tout ça, non ? Hein ? Vous pouvez revenir sur l'intervalle de confiance Non, moi, je n'ai pas calculé Vous avez la formule Vous avez la formule Moi, je n'ai pas calculé Ça a été donné par l'un de vous Maintenant, vous avez la formule Vous pouvez la calculer à travers MP Info directement aussi C'est ce qu'on avait fait la dernière fois Je vais ouvrir MP Info Vous allez voir comment on le fait Professeur Oui ? Professeur ? 35 sur 600 sur 40 sur ? Oh non, ce n'est pas 600 C'est ça ? L'incidence Oui ? C'est l'incidence chez les exposés Oui, c'est 35 sur 600 Incidence chez les exposés ? Oui, c'est-à-dire les 600 là Oui ? Ça, c'est l'ensemble des exposés Ça, c'est les dénominataires Ok Ah, ok, d'accord Les nouveaux cas, c'est 35 Oui Donc, ça sera 35 sur 600 Maintenant On doit faire la Début après On est à 40 sur 300 Les non-exposés Ça, c'est dénominataires Ok C'est ça la définition D'accord, d'accord On parle chacun à part C'est ça Maintenant, on va le faire sur MP Info Vous allez voir tout de suite D'accord Vous avez ce tableau, non ? Vous l'avez, non ? Si, si Vous avez Ok, donc moi, je vais ouvrir MP Info On va voir ensemble Ok Vous avez La fenêtre des fois deux, non ? Est-ce que vous voyez ça ? Oui, oui, on voit Deux fois deux Avec StatCal Oui, oui Ok Attendez, je vais voir ce qu'il y a Vous êtes en train de partager l'écran Nouveau partage Oui, c'est ça C'est ce qu'il y a On voit l'écran Ok Ok, maintenant, on met quoi ici ? 35 35 Oui, après 500 500 sur 55 Après 40 Oui Après 3210 C'est 3210, c'est ça ? Regardez notre risque C'est 4 Donc c'est ici Attendez, vous pouvez mettre vos micros Niens. Non, non Moumi, Yayara, il faut voir un visage Non Ah Il faut parler aux ill obrigatifs Parce qu'on peut pas 그래 C'est que les uns et les autres sont dans les conditions idéales pour pouvoir suivre les pauvres. Ils ne sont pas prêts pour suivre les pauvres vraiment parce qu'ils n'instituent. Je vous remercie. Ah, non, non. Oui, c'est le micro de Djageté lui-même. Oui, je viens d'écrire Djageté. Je l'ai dit déjà. Attends, je vais le voir. Je passe à son bureau tout de suite. Djageté, c'est où est-ce que c'est ? Hein ? C'est où est-ce que c'est ? Oh, c'est où ? Oh, c'est où est-ce que c'est ? Il veut partager ça. Non, non, il y a un bruit. On dit que c'est Chomigoro. Il m'a dit qu'il n'est pas là. Djageté, il y a un micro d'atouboua. Voilà, c'est bon. OK, c'est bon. Donc, je disais avec StatCal, vous pouvez regarder, c'est le même principe. Maintenant, nous, le fait qu'on a arrondi les chiffres, trois chiffres après la virgule, donc on a eu 4,8. Mais sinon, c'est le voilà. Quand vous faites avec StatCal, c'est comme ça qu'il va vous donner. Voici les risques relatifs. Maintenant, si c'était une étude cas témoin, vous allez utiliser les valeurs ici. Si c'est un test de QD, vous allez utiliser les tests de QD. Voilà, voici son p degré de significativité. Maintenant, nous, c'est une étude cohorte. On va utiliser notre risque relatif. Voilà, c'est le risque à ratio. Pourquoi il dit risque à ratio comme ça ? C'est la traduction anglaise. Maintenant, la valeur, c'est 4,73. Le risque relatif est égal à 4,73. La borne inférieure de l'intervalle de confiance, c'est 3,03. La borne supérieure, c'est 7,39. On vous a donné ça dans les cours, la formule. Mais c'est à titre, on peut dire, c'est à titre d'information. Parce que les logiciels, ils les font. Si moi, je dois vous donner des exercices, je vais vous donner directement l'intervalle de confiance. Donc, si vous faites les calculs, vous me donnez 4,83. Au lieu de 7,73, il n'y a pas de souci. Déjà, c'est juste quelques chiffres après la virgule qui fait qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça, c'est une méthode simple. Avec StatCal, ce qui était en présentiel les samedis, il y a l'application sur les téléphones Android aussi. Donc, vous pouvez avoir l'application EpiInfo pour StatCal sur vos téléphones. Rapidement, vous pouvez vérifier toutes ces informations sans allumer vos machines, sans faire un calcul derrière aussi. Donc, c'est ça, l'avantage. C'est bon? Maintenant, c'est l'interprétation. Pour l'interprétation, c'est ce qui est intéressant encore. On vous a donné l'intervalle de confiance. Vous avez les risques relatifs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conclure maintenant ici? On va dire que RR est supérieur à 1. Les risques relatifs sont supérieurs à 1. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Alors, RR est supérieur à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Oui, qu'est-ce qui est le facteur des risques? Une hypertension? Il faut bien... Il y a l'idée derrière, mais... Allô, professeur? Non, c'est l'âge, quoi. L'âge. Les risques relatifs... Oui, c'est... Les risques relatifs? Les risques relatifs... Voilà, nous pouvons expliquer que ceux qui ont une hypertension ont quatre fois plus de risque de faire de l'AVC que ceux qui n'en ont pas. D'accord. On peut le dire de cette manière. Mais ce que moi, je voulais aussi, c'est plus simple. C'est-à-dire, on va dire, les risques relatifs, qui sont 4,83, est supérieurs à 1. Et son intervalle de confiance ne contient pas 1. Donc, l'exposition... L'exposition qui est ici, l'HTA, est un facteur des risques pour la survenue de l'événement ou maladie. de l'événement slash maladie qui est l'AVC. Donc, en conclusion, ces qui ont HTA font plus l'AVC par rapport à ceux qui n'ont pas d'AVC. d'AVC. Donc, tout ça, c'est des conclusions. C'est-à-dire, le fait de dire que... Donc, on peut dire que l'AVC... pour l'AVC... pour l'AVC. C'est bon? Professeur? Oui? Je n'ai pas compris. Le français et son intervalle de confiance ne contient pas. Oui, il contient... Et son intervalle de confiance ne contient pas 1. C'est-à-dire, regardez... Ah, ok, ok. Je vois. Regardez. L'intervalle, c'est entre 3 et 7. Je vois. J'ai compris. Ok, donc, il faut toujours interpréter en fonction de l'intervalle de confiance. Très bien. Je vais donner un autre exemple ici. Oui, je vais voir. Est-ce qu'on a un exemple où l'intervalle, il contient 1? Je vais voir parmi les exemples-là s'il y a 1 où l'intervalle contient 1. Donc, je vais reformuler ici. Quelle est votre conclusion au cas où l'intervalle ne contient pas 1? Bon, ça... Non, on va même dire ça. Quelle est votre conclusion? Maintenant, en 6... En 6... Quelle est votre conclusion si il contient 1? Si l'intervalle de confiance contient 1? Quelle est votre conclusion? Maintenant, on est au petit 6. Donc, 6, on vous dit Ici, conclusion... 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 Avec... RR qui est égale qui est égale à 4,83 et son... qui est égale à 5,40... Donc, quelle est la conclusion ici? Donc, quelle est la conclusion ici? Quelle est la conclusion ici? Oui, je disais Quelle est la conclusion ici? Ici... Ici, on peut dire que... L'intervalle... L'intervalle de confiance contient 1? Oui, c'est une faille du système, alors... C'est une faille du système, alors... Sinon, quand ils ne montrent pas les PDF, les... 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 Les systèmes veganos, on trouve quelque chose Ah, ok On voit Zafara Gara Zafara, c'est qui là? Oui, oui C'est bon? La conclusion, c'est quoi? Zafara, il est à l'institut C'est un étudiant de l'institut Il me semble qu'il n'a pas soutenu d'avoir Ah, d'accord Il m'avait envoyé un mail Relatif à ça Oui, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que l'HTA N'est pas un facteur de risque Non, on va dire... On va... RR Oui Eh... Supérieur A1 Et... N'est-ce que l'HTA est un... N'est-ce que l'HTA est un... Facteur des risques Pour... Pour... La survenue... De... L'AVC Dans cette étude C'est bon? Oui, professeur Ok Allô, professeur Oui Je pense qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction alors? Avec la conclusion? Non, ça... Ça, c'est une autre conclusion Regardez, on a donné... On a donné l'intervalle de confiance Il contient 1 Ah non, c'est pas l'autre exercice Non, l'autre là, on a pris Et regardez, on a mis en point 6 Quelle est votre conclusion Au cas où l'intervalle de confiance Contient 1 Ah, ok C'est ce qu'on a dit ici Regardez, conclusion avec RR Et son intervalle qui est égal à ça C'est des données fictives Oui, j'ai pas retrouvé un exercice Qui reprend RR inférieux Mais, pour ça RR avec son IC C'est pas la magie Mégafruit, oui 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 Mais dans tous les cas RR quand même est supérieur à 1 Ça veut dire que le risque Chez les AVC Le risque de faire les AVC Chez les ACA Est plus élevé Que ceux qui n'ont pas d'ACA toujours Oui, il y a ces risques Mais nous, on ne peut pas Regardez, c'est ce que j'ai écrit Mais on ne peut pas conclure quoi Parce que l'intervalle de confiance Contient 1 Exactement On ne peut pas conclure Que c'est un facteur de risque Ok Dans l'étude aussi On a dit dans l'étude Ok, j'ai compris Oui Oui Donc c'est un peu ça C'est bon? L'exercice D là C'est quel type Dans l'étude Examen C'est bon? Exercice 2 là C'est la même chose Que l'exercice 1 C'est le même principe Donc on passe à l'exercice 3 Par exemple Exercice 3 Laissez l'exercice 2 Vous allez faire vous-même Après je peux partager Après je peux partager Les corriger avec vous C'est bon? C'est bon? Laissez l'exercice 2 450 cas d'infarctus Myocardes ont été enregistrés Dans les groupes d'aspirine A faible dose Et 600 cas Dans les groupes Placebo La question est de calculer Les risques d'infarctus Du Myocardes Dans les groupes De contrôle Groupe de contrôle C'est quel groupe ici? Le placebo Le placebo Voilà le placebo Le placebo Qui dit quelque chose encore? Comme les Placebo c'est quoi? C'est les cas témoins Placebo c'est quoi? Professor? Oui? On peut dire que c'est les cas témoins Non j'ai dit placebo c'est quoi? Ah je croyais que c'est un étudiant Qui posait le Le placebo C'est un médicament sans principe actif C'est un médicament sans Sans principe actif Donc groupe contrôlé c'est quoi ici? C'est les placebo Ah bon? Vous vous souvenez quand j'ai fait la répartition Études observationnelles et études interventionnelles? Ça c'est études observationnelles? Oui on avait fait au début L'introduction à l'épidémiologie Les deux types Il y avait épidémiologie observationnelle Épidémiologie interventionnelle Observationnelle on ne faisait qu'observer Il n'y a pas d'intervention On ne donne rien Maintenant interventionnelle il y avait l'expérience derrière Donc quand on vous dit groupe Groupe de contrôle Ça veut dire le groupe qui a eu Les médicaments Placebo Ça a été dit C'est un médicament sans principe actif Donc on considère que On considère que On va prendre un groupe On ne leur donne rien Mais pour leur faire comprendre Qu'on leur donne quelque chose On leur donne Un médicament Ou une molécule sans rien C'est ça placebo Maintenant nous on veut s'assurer Le groupe De contrôle ici C'est le groupe qui prend l'aspirine A faible dose Le groupe Le groupe Le groupe Le groupe Prenant L'aspirine A faible dose C'est bon ? Maintenant Les risques d'infarctus Comment on calcule ça ? Les risques d'infarctus Un essai contrôle randomisé A tester si l'aspirine A faible dose Était utile Pour réduire La fréquence De l'IDM Donc ici On va le faire simplement Encore On est On est devant Quel type d'études Ici ? Une étude cas témoins Une étude cas témoins C'est une étude éthiologique Qui se retrouve Qui se retrouve Dans les études Observationnelles Maintenant Les études cohorts C'est une étude quoi ? Oui je vais finir Les études cohorts Peuvent être Observationnelles Elles peuvent être Interventionnelles Ou expérimentales Donc ici On est devant Une étude Cohort Expérimentale Ou interventionnelle C'est à dire On va faire Une expérience On prend Un groupe On le divise En deux Un On donne Du placebo L'autre On donne De l'aspirine On va suivre Dans le temps La réduction Maintenant L'effet Sur la survenue De l'IDM L'infarctus Du myocard Donc ici On peut dire Déjà Que C'est une cohorte Cohorte Expérimentale Ou Interventionnelle Maintenant Cohorte Il y a deux éléments C'est quoi L'exposition Ici Et c'est quoi L'événement L'exposition C'est quoi L'exposition C'est C'est la prise C'est la prise De l'aspirine Prise D'aspirine L'événement C'est quoi C'est l'IDM C'est l'IDM C'est quoi IDM Infarctus Du myocard Oui C'est quoi Infarctus Du myocard Bon C'est 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 une Necrose Des muscles Cardiaques Muscles Cardiaques Qui peut être Détendu Ou localisé Oui Ok On va faire Notre tableau L'événement Ou maladie Ici Ça sera IDM IDM Pas D'IDM On a ici Prise D'aspirine Pas D'éprisse Pas D'éprisse Ça correspond À quoi C'est Ceux Qui ont Pris Les Placebo D'accord Donc Remplissons Les Tablons Ensemble Vous avez L'intitulé Devant Vous Non On va Faire Monter Voilà Attendez C'est Quoi Non Oui Je vais Faire Descendre Là Bien Sur Ok C'est Bon Je vais Faire Donc C'est Ça C'est Beaucoup Je vais Faire Monter Un peu Maintenant Allons Oui 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 Je sais Qu'on Est En train De Faire L'idem C'est 450 IDM C'est 450 Non C'est Ce que je vous conseille Il faut prendre Chiffre par Chiffre Mais Toto Ou bien Prendre Par ligne Ok Ok Attendez D'accord Et regardez On dit Dans cet essai 16 000 participants Ont été Récrutés Donc le taux Grand total Ça c'est 16 000 Oui C'est Bon Non Oui Et ont été Répartis Au hasard Pour recevoir Soit De L'asprime Soit De Placebo 8000 8000 8000 Donc Ça c'est Bien Aussi 8000 Ça aussi L'autre C'est 8000 Ok À la fin De la période Décèque 450 Cas D'idem Ont été Enregistrés Dans les groupes À faible dose 450 Cas D'idem Oui Ici c'est 450 Maintenant 600 Cas Dans les groupes Placebo C'est 600 Ici Non Donc ici On a 1500 C'est Ça C'est Pas Ça Oui C'est Ça Donc 1050 Ici On a 14 950 Oui C'est Ça Ici On a 7400 Non Non Regardez Oui Oui C'est Ça 7500 750 7000 750 Oui Ok Donc Maintenant Vous calculez Votre RR Calculez Votre RR Non Calculez Votre Incidence D'incidence Chez Les Exposés C'est C'est A Dire Crise D'aspirine Égal À Combien 0056 On Donne Le Numérateur Dénominateur Ça Va Faciliter La Lecture Numérateur C'est Divisé Par 8000 C'est Tégal À Combien 0056 0056 0056 Donc Maintenant La question C'était C'était Calculez Les Risques D'idm Dans Les Groupes De Contrôle Comment Vous Allez Faire C'était Ça La Question La Selle Question L'exercice C'est Calculer Les Risques C'est La Selle Question Calculer Les Risques D'idm Dans Les Groupes De Contrôle Pour Calculer Les Risques Oui Ok Allez Y Ça 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 Sur 1050 Les Récédits C'est Les Risques Attendez Moi j'ai eu J'ai eu 0,75 Sauf si je me suis trompé Attendez L'intervalle Ok Vas-y Oui 0,75 Ça c'est les risques Oui L'intervalle De confiance Born Inférieur Je prends deux chiffres Après la virgule 0,66 Bon attendez Oui Ce qu'on va faire là Oui On les fait ensemble ici D'accord Sinon vous êtes passés à côté Oui oui vous êtes tous passés à côté Oui Allons-y maintenant Incidentiel est non exposé C'est combien C'est combien ? C'est 600 C'est 600 C'est 600 C'est 600 C'est 8000 Donc ça donne combien ? 0,74 0,74 0,74 Donc RR C'est 0,75 Ok Ça arrondit quoi Oui c'est pas grave Maintenant Son IC c'est combien ? Ici moi j'ai 0,106 Oui c'est combien de chiffres C'est combien de chiffres ? C'est combien de chiffres ? Oui c'est combien de chiffres ? Excusez là professeur Oui Est-ce qu'on peut mettre la formule d'ici avant de faire le calcul ? Ok Ok allez-y Allez-y Ouvrez le cours là La formule est là-bas Docteur Ousmane si il vous a donné la formule C'est dans un tableau là Oui mais professeur Oui Mais si on a besoin de calculer quoi ? Dans la mesure où il est Non attendez Attendez Il a demandé si on peut mettre la formule Maintenant La formule c'est dans les cours que Docteur Ousmane si il vous a donné Pourquoi moi je vous Pourquoi je ne vous donne pas ? Il y a deux éléments qui font que je ne vous donne pas Parce que la formule que j'ai Ça donne les mêmes résultats Mais ce n'est pas la même formule que Docteur Si vous a donné Vous savez les formules parfois Il y a une différence mais ça donne les mêmes résultats C'est pour cela que je ne vous ai pas donné Le second point Comme c'est déjà donné On vous a montré aussi sur EpiInfo comment l'obtenir Donc sur EpiInfo ça sera plus simple Vous allez faire Maintenant en pratique Si vous voulez pratiquer Vous pouvez faire Vérifier avec les résultats d'EpiInfo Si vous avez compris l'approche Oui ou non Ok Sinon c'est ce qu'on vient juste de faire avec EpiInfo Je peux reprendre Mais si quelqu'un a déjà fait c'est bon C'est la formule de lycée non ? L'intervalle de confiance Non Moi ma question c'est ça Procès ma question Dans la mesure où le placebo et la prise d'aspirine là C'est le même dénominateur Oui Donc c'est pas trop flagrant par exemple on dit le placebo c'est 600 sur 8000 et que l'aspirine même c'est 455 sur 8000 Non Au fait il faut respecter les formules Sinon dans la pratique peut-être Non Peut-être on vous donne ça mais si vous passez à un niveau supérieur Pour pouvoir dire qu'un facteur Il est facteur de risque Il y a un ensemble de 8 éléments Cet ensemble de 8 éléments là Il y a l'expérimental, il y a la plausibilité C'est un ensemble de 8 éléments Mais ici dans l'exercice c'est vrai il y a 800, 8000, 8000 là donc il y a 450, il y a 600 Donc c'est déjà flagrant quoi C'est ce que vous voulez dire non ? Oui c'est ça que je veux dire Non 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 il faut toujours passer par les raisonnements derrière Monsieur bonsoir Par exemple Merci je vais donner un autre exemple Par exemple les 8000, 8000 là C'est pas un problème Quand vous devez calculer par exemple L'incidence avec la population Par exemple un district A, B Ils auront les mêmes valeurs Mais quand vous utilisez leur population Après vous venez standardiser Vous allez voir le poids de chaque district Mais ça il faut utiliser la formule Il n'y a pas de soucis Il sait c'est combien ? Qui a fait le calcul ? Qu'est-ce que j'ai fait par OIP Info ? C'est combien ? 0,66 ? A combien ? A 0,84 ? 84, très bien Professeur ? Oui ? Voilà moi Mon souci ici c'est le fait qu'il n'y a pas d'appareillement ici Je me rappelle bien quand on parle d'études de cohorte Ou bien d'études cas témoins D'un côté il y a les groupes exposés De l'autre côté les groupes témoins Pour les témoins généralement il y a un appareillement Est-ce que cela n'est toujours pas nécessaire ? Non, il n'y a pas forcément appareillement S'il y a appareillement Appareillement ça veut dire quoi ? Ça veut dire Vous prenez Le même sujet Vous prenez le même sujet Une fois C'est-à-dire vous êtes en train de faire l'expérience Sur le même sujet C'est ça appareillement Par exemple ici On ne peut pas faire appareillement Mais dans certaines situations Par exemple les médicaments en dermatologie Les médicaments en dermatologie Vous pouvez utiliser la même personne A des périodes d'intervalle Ou bien vous pouvez utiliser des membres différents C'est-à-dire vous prenez Membre supérieur gauche Membre supérieur droit Vous appliquez le produit A Sur la main gauche Le produit B Sur la main droite Donc vous pouvez comparer Ça c'est la même personne C'est ça appareillement Donc en ce moment Dans la méthode Dans la formule Il y a des éléments Pour prendre en compte Si c'est des sujets appareillés Mais ici Ce n'est pas des sujets appareillés D'accord D'accord Professeur Mais professeur Dans ces cas Qu'est-ce qu'on peut dire Par rapport à l'exercice précédent Où il y avait beaucoup plus Des cas d'HTA Que des cas de non-HTA Et là-bas Le nombre était beaucoup plus élevé Pour les cas de non-HTA Que les cas d'HTA Je reprends Je n'ai pas bien compris Pour l'exercice précédent Oui Les facteurs d'exposition Étaient l'HTA Exactement Et chez les exposés à l'HTA Il y avait beaucoup plus De risques de faire Donc l'infarcteur L'AVC Mais par contre Pour ceux qui n'avaient pas d'HTA Ils étaient plus nombreux Que les cas d'HTA Donc là-bas Je pensais qu'il y avait Appareillement aussi là-bas Non, non, non On n'a pas eu d'appareillement On n'a pas fait d'appareillement Avec nos exercices C'est-à-dire Ici peut-être Vous prenez Le nombre de sujets nécessaires Ici on est dans l'exercice Mais si c'était dans la pratique Quand vous faites Une étude cohort Une étude cas témoin Vous allez faire au début Le calcul du nombre De sujets nécessaires Pour l'objectif donné Maintenant Si vous faites ces calculs C'est en fonction du nombre Maintenant Vous allez faire les recrutements Donc ici Ça a été simple Ils ont pris 8000 Dédés côté De l'autre côté Ils ont pris Ce n'est pas les mêmes chiffres Entre les deux groupes C'est pour vous dire encore Que vous n'êtes pas obligés D'avoir les mêmes chiffres Entre les deux groupes Ok L'exposé peut être nombré Par rapport aux non-exposés Ils peuvent être les mêmes Ou bien les non-exposés Peuvent être supérieurs Par rapport aux exposés Il n'y a pas de soucis dans ça Juste dans les calculs Les calculs vont faire en sorte Qu'on saura L'incidence Chez les Exposés L'incidence Chez les non-exposés Et la mesure d'association C'est le rapport De ces deux incidences Ça va ? Oui Donc je disais Oui Par rapport à l'appareillement Comme vous l'avez expliqué Est-ce que On peut parler de la Notion de répétition De l'espérance Sur la même personne Oui Si c'est la même personne Les mêmes sujets Oui Ça devient l'appareillement C'est ça Ok C'est-à-dire Si vous prenez Un groupe de sujets Vous prenez un groupe de sujets Vous allez faire les suivis N1 Ou bien T1 T2 T3 Chez la même personne Chez les mêmes sujets En ce moment En faisant l'analyse Si vous voulez faire l'analyse Entre T1 T2 Ça sera des sujets Appareillés Maintenant Si vous voulez faire Une analyse unique À la fin C'est pas des sujets Appareillés J'explique Si vous prenez 100 sujets Vous faites Un premier Suivi À trois mois Un deuxième suivi À six mois Un troisième suivi À neuf mois Maintenant Vous prenez les données Vous analysez S'il y a Les devenirs À neuf mois Ça c'est pas Appareillement Maintenant Si vous comparez Les données Entre trois mois Et six mois C'est le même sujet En ce moment Vous vous retrouvez Dans casquette Appareillement C'est bon Nous on est maintenant Dans une étude Où il n'y a pas D'appareillement Quand il n'y a pas Appareillement On appelle ça Il y a Indépendance Entre les sujets Échantillon Indépendant Donc on est ici Dans un échantillon Indépendant On a calculé Notre risque Relatif C'est 074 On a calculé Notre intervalle De confiance C'est Entre 0 66 Et 084 Donc la conclusion C'est quoi maintenant Jusqu'à présent Je vous dis On n'a pas répondu À notre question Mais on fait tout ça Pour vous faire comprendre On va répondre À notre question Regardez On va répondre à ça Professeur Oui Non Allons-y À la conclusion Après Oui Bon Gardez Gardez La question On finit La conclusion Tout de suite On revient Le risque Relatif Qui est égal À 0,74 N'est-ce pas Et Inférieur Inférieur À 1 Inférieur À 1 Et son Nisse Ne contient pas 1 On peut dire L'exposition ici qui est prise d'aspirine est un facteur, c'est quel facteur ? Pour la survenue de l'événement, l'événement ou maladie qui est l'IDM. C'est bon ? Donc ici, c'est deux éléments qui nous permettent de dire ça. RR inférieur à 1 et son intervalle ne contient pas 1. Mais si on n'avait pas ces deux éléments, on ne pouvait pas dire qu'il y a facteur protecteur. C'est bon ? Professeur ? Oui. Attendez, moi je disais, on va finir ça, je vais prendre la question. Oui, non, c'est relatif juste à la conclusion. Voilà, si par exemple le RR là n'était pas, était inférieur à 1. Le RR, si c'était supérieur à 1 du moins, voilà, donc l'intervalle de confiance est maintenu comme ça, c'est-à-dire que 1 n'est pas inclus dans l'intervalle de confiance. Comment on allait dire la conclusion ? Il ne contient pas 1. Voilà. RR est supérieur à 1. Oui, mais l'autre là contient 1. Qu'est-ce qui contient 1 ? L'intervalle de confiance ne contient pas 1. Et RR est comment ? RR est supérieur à 1. Mais c'est ce qu'on a fait pour le premier exercice, regardez. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. En ce moment, c'est un facteur de risque. C'est ça ? Voilà. RR est supérieur à 1. Le voilà. Maintenant, son intervalle ne contient pas 1. Donc, c'est un facteur de risque. Voilà, comme le D ne contient pas 1, pour moi, la conclusion doit être, c'est-à-dire que ce n'est pas un facteur de risque ? Non, c'est-à-dire 1, là, ça vous permet de conclure ou de ne pas conclure. Si RR est supérieur à 1, c'est un facteur de risque si son intervalle ne contient pas 1. Si RR est inférieur à 1, c'est un facteur protecteur si son intervalle ne contient pas 1. Mais chaque fois que l'intervalle de confiance contient 1, on ne peut pas conclure. On ne peut pas dire que c'est un facteur de risque, on ne peut pas dire que c'est un facteur protecteur. Ok, d'accord. J'ai compris. D'accord. Donc, revenons à notre question. Ici, on vous dit calculez les risques d'IDM dans les groupes de contrôle. Ce risque est égal à l'incidence chez les groupes de contrôle. Son incidence, c'est combien ici ? C'est 0,056. 0,056. Qui est égal à 0,056. Donc, on peut dire que le risque est de 5,6%. 5,6% pour 100 personnes. ou 56,0% pour 1,000 personnes. C'est bon ? C'est compris ? Oui, c'est bon. Donc, c'était ça même notre exercice. Quand on vous demande les risques dans les groupes contrôlés, c'est l'incidence qu'on veut vous demander. Maintenant, l'incidence, chaque fois que vous calculez l'incidence, il faut la ramener à personne-temps. Maintenant, personne-temps, ici, c'est quoi ? Ici, le suivi, c'était sur combien de temps ? Pour réduire, on a été recruté et réparti au hasard pour soi ou plus. À la fin de la période d'essai. Bon, on n'a pas à définir la période d'essai. Prenons un an. Période d'essai, prenons un an. Ça, c'est juste un an. Donc, il faut dire qu'ici, ça sera 100 personnes par an. Mais si vous connaissez ça directement, c'est l'appel de faire tous les calculs qui sont en haut. Non, tous les calculs, c'était pour faire un exercice en même temps. L'avantage est que c'était un facteur protecteur. Donc, on a vu les raisonnements pour un facteur protecteur. Sinon, ici, déjà, on pouvait répondre à tout ça. Dès qu'on fait ça. Cette partie nous permettait de répondre. Oui. Ça va ? Oui, oui, c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc, vous allez faire pour 2 et 4. C'est bon ? Vous allez faire pour l'exercice 2 et 4. Donc, je vous envoie ça tout de suite. J'envoie ça tout de suite à Adjakti. Ça va ? Oui, ça va. Je vais envoyer ça à Adjakti tout de suite. Il va vous envoyer. Je pense qu'on peut arrêter pour aujourd'hui. Maintenant, hier, le collègue, il vous a donné un fichier PDF, un livre. N'est-ce pas ? Oui, on a eu la leçon de l'échantillonnage. Oui, mais il vous a donné un livre aussi en PDF. Oui, oui. Oui, mais il ne s'est pas fait hier. On ne s'est pas fait hier. Ah, d'accord. Je pensais que c'était hier. Parce que j'avais ce livre-là. Je l'ai demandé aujourd'hui. Il m'a dit qu'il vous a remis. Je pensais que c'était hier. Non, non, il n'y a rien. Procès, on n'aura plus de temps. Parce que la semaine prochaine, c'est notre semaine de, je ne sais pas, le congé. Et le samedi, le procès de SR aussi demande le samedi. Non, il n'y a pas de souci. On va toujours gérer. C'est le Mali. OK. Ce que je suis en train d'envisager, on va voir. OK. Peut-être, on va faire, comme en troisième période, là, on a encore quelques aires en surveillance épidémiologique. Donc, on pourra utiliser ces aires pour approfondir encore épidémio et vous faire un rappel sur la surveillance épidémiologique. Surveillance épidémiologique, c'est comme surveiller la maladie, les événements. Mais ça trouve déjà que vous avez toutes ces notions-là. Donc, ce que vous faites dans la pratique pour la surveillance des maladies et des événements, c'est ça un peu la surveillance épidémiologique. OK. Donc, je vais voir. Pour l'épidémio, il s'est fait qu'on va mettre l'évaluation pour la troisième période. Donc, je vais enrichir encore avec d'autres chapitres. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, je voulais vous faire la méthode pour la prise en compte des tiers facteurs ou biais de confusion. C'est la méthode de Maintenance Enzel. J'ai préparé le cours. Il est là déjà. Mais je voulais le faire en présentiel, au moins pour faire bénéficier ceux qui ont cette possibilité d'assister. Donc, on va voir. De toutes les façons, ce n'est pas forcé que vous allez faire l'évaluation épidémio. On va voir. Le mieux, c'est d'évaluer. Le mieux, c'est d'évaluer. Bon, de toutes les façons, moi, je suis prêt à toutes les éventualités. J'ai déjà un ensemble de questions avec exercice. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a fait l'année passée. C'était QCM et exercice. C'était cinq exercices. Donc, j'ai pris quatre dedans aujourd'hui. mais j'ai cette possibilité de préparer des exercices. Ça dépend. Mais moi, quand même, j'aurais voulu faire comme ça. Troisième période, on va continuer à faire épidémio. Deux, trois chapitres encore. Mais les livres, il faut les lire aussi. Il faut les lire aussi. Je vous dis toujours la même chose. C'est-à-dire, nous, l'objectif, c'est de vous mettre sur le rail. Le volume horaire ne nous permet pas d'aller trop dans les fonds ou dans les détails. Donc, si on vous met sur le rail, on cherche les bons documents pour vous. Il faut être curieux. Il faut s'investir encore. Et c'est ça. D'accord, d'accord. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. De toute façon, moi, je vous envoie tout de suite les courriers des exercices. Ça va. Essayez de le faire. De le faire. Ça refuse même de. OK. Je vais voir ça tout de suite. Donc, on peut arrêter. Merci à vous. Bon courage. Merci beaucoup. Merci, Professeur. Merci, Professeur. Merci. Sous-titrage ST' 501